On découvre un peu les fruits et légumes et je me dis, bon, ils n'ont pas eu de traitement, ils sont produits dans le coin, bon, on se dit qu'a priori c'est mieux que des produits de supermarché lambda, on va acheter des produits industriels, traités, voilà, moi je suis complètement pour ça. Les légumes qui viennent du Chili ou d'ailleurs, ça n'a aucun sens, comme le pain et tout ça, c'est pareil, il faut que ce soit du local, absolument, faire travailler les gens qui travaillent ici, qui ont des super produits, la Bretagne est un terreau d'agriculteurs bio et c'est génial, voilà, c'est super, vive les paysans bio. Il faudrait qu'il y ait de plus en plus de personnes à manger de cette manière-là, c'est comme ça qu'on va pouvoir durer sur le long terme, parce que sinon, dans quelques temps, on n'aura plus de ressources, utiliser trop les sols avec trop de polychimie, ça fait qu'après on produit moins aussi, enfin, c'est la vie et la nature, tout ça, donc, le bio, ça sera dans quelques temps, enfin, il faut que tout le monde s'y mette, c'est très important. Aujourd'hui, on voit bien qu'on va dans le mur, on a tendance à appuyer sur l'accélérateur plutôt que sur le frein et puis je trouve que manger bio, c'est un bon moyen pour se détourner un peu du mur et puis de faire autre chose, de promouvoir un autre type de vie, parce que si on continue comme ça, ça ne va pas, on n'arrête pas de voir dans la presse et puis en même temps, on continue. Diminuer les produits chimiques, ça c'est sûr, la biodiversité sûrement, le revenu des paysans aussi, évidemment, tout ce qui est santé, je ne sais plus comment c'était la fin, mais avoir des produits simples, bien sûr, bien sûr. Nous, on achète déjà quasiment tout le temps bio, c'est juste que c'est plus proche de chez nous, quoi. Oui, je pense, je ne connais pas beaucoup les produits bio, mais je ne vais jamais dans les magasins bio en fait, mais bon, je suis venue le visiter parce qu'il vient d'ouvrir et je suis assez attirée par certains produits, notamment les fruits et légumes et puis découvrir les autres, je ne connais rien. Donc voilà, je pense que j'achèterai plus bio. Je trouve ça bien de toute manière parce que, comme ils ont fait à Lorient aussi, ils ont ouvert un magasin au centre-ville, c'est toujours bien d'être au plus près des gens comme ça. Les gens qui ont la flemme de prendre leur voiture ou d'aller je ne sais pas où, et bien comme ça, au moins, ils peuvent passer par là. Je viens souvent ici et le fait qu'il soit, en plus, il est très bien placé, je pense à un magasin. Donc ouais, j'aimerais beaucoup plus souvent. Je suis très content parce que je viens d'acheter une maison juste à côté. Et je vais vous dire que pour moi, quand j'ai vu ça, j'ai vu l'article dans l'Ouest de France, dans le Telegram, je me suis dit, ah ben ça c'est génial parce que c'est vraiment, on va aller faire les courses à pied. Donc c'est fantastique, à deux pas de la maison. Alors j'achète déjà bio très souvent, mais il est tout près de chez moi, donc ça va être beaucoup plus facile. Voilà, pas besoin de prendre la voiture. Ça m'intéresse beaucoup d'avoir moins d'emballages. Je trouve ça assez important parce que j'en ai un peu marre du plastique, des sacs et tout ça. Je crois que c'est important que les magasins bio développent aussi des nouvelles façons de faire. Voilà, je suis très content qu'il y ait beaucoup de vrac. Très très content. Parce que je vais plus vers le vrac qu'avant. Je fais des progrès. Il va falloir trouver des petits bocaux adaptés pour bien ranger ça à la maison. Non, au contraire, ça permet de limiter les emballages et les sur-emballages. Donc c'est parfait. Nous, on utilise des bocaux, des choses comme ça. C'est beaucoup plus pratique en fait. Le vrac, c'est quelque chose ? C'est mieux toujours parce qu'on prend comme on veut. Puis on n'a pas tous ces emballages là. Après les emballages, il faut les amener je ne sais pas où après. Ma première impression est bonne. Je trouve que c'est clair et que c'est bien rangé, qu'on retrouve tout et que c'est propre. Ce n'est plus les biococs d'autrefois où c'était un peu dans des hangars il y a 30 ans. Ce n'était vraiment pas du tout ça. Et là, ils se sont adaptés et c'est très bien. Très bien, très bien. Nous, on est content que ça ouvre là. Et puis voilà, on va voir. On est satisfait. On va inciter tout le monde à manger davantage bio et faire davantage attention à ce qu'on achète. Manger du bio, c'est trop bien. C'est très, très bien.